Hello à toutes et à tous ! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous donner quelques conseils pour aider votre cheval à supporter les périodes de forte chaleur ou de canicule. Premier conseil, la douche ! Doucher son cheval est la manière la plus simple, rapide et efficace pour le refroidir et le soulager par les fortes chaleurs. Attention, ne passez pas le couteau de chaleur une fois la douche terminée afin qu'il reste au frais plus longtemps. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à consulter la publication « To scrape or not to scrape » du Dr David Marlin. Deuxième conseil, coup de soleil et photosensibilisation. Protéger les chevaux en leur laissant à disposition des coins ombragés et ou un abri. Masque UV et couverture intégrale peuvent être de rigueur. Il est aussi recommandé de protéger les poroses avec de la crème solaire et une application fréquente. Et attention à la photosensibilisation avec certaines plantes et ou produits pouvant générer des réactions cutanées. Troisième conseil, sécheresse et intoxication. L'herbe se fait rare avec la chaleur, alors attention aux plantes toxiques. Par exemple, sennesons, porcelles enracinées et rumex. Si vos chevaux n'ont plus grand chose à manger, veillez à laisser du foin en pâture. Quatrième conseil, savot sec. Comme le dit le célèbre dicton, pas de pied, pas de cheval. Alors attention à la corne cassante, un suivi maréchal régulier est nécessaire. Il est aussi recommandé d'appliquer des soins locaux sur les pieds de votre cheval et une cure de biotine peut être administrée en complément. Attention, une cure de biotine s'envisage sur un minimum de 6 mois généralement. Cinquième conseil, environnement poussiéreux. Attention à ne pas faire travailler son cheval dans une carrière ou un manège non arrosé. Cela tombe sous le sens. L'écurie doit aussi rester fraîche et aérée. Et une attention particulière doit être portée aux chevaux asthmatiques. Sixième conseil, l'hydratation. Un cheval de 500 kg boit en moyenne 25 litres d'eau par jour au repos. Cette quantité peut être augmentée de manière importante en cas de forte chaleur. Si cela vous intéresse, nos vétérinaires ont rédigé un article dédié intitulé 25 litres d'eau et disponible sur notre site internet reverdi.fr. Il est aussi important de surveiller que votre cheval reste hydraté avec une eau propre et tempérée, et le point d'eau devra se trouver à l'ombre. Quelques petites astuces pour inciter votre cheval à boire. Sachez que le cheval préfère boire Tosso ou dans un bac à eau plutôt que dans un abreuvoir automatique, car il consacre finalement assez peu de temps dans sa journée à boire. Il devra donc pouvoir ingérer un grand volume d'eau rapidement. Et si vous utilisez des abreuvoirs automatiques, veillez à vérifier que le débit d'eau soit suffisant, c'est-à-dire au minimum de 7 à 8 litres d'eau par minute. Sachez également que les chevaux préfèrent boire Tosso tempérée, c'est-à-dire autour de 20 degrés, ni trop fraîche, ni trop chaude. Veillez aussi à bien mettre à disposition de votre cheval un foin de qualité et une pierre de sel pure en permanence. L'ingestion de foin et de sel conditionne directement l'abreuvement et inversement. On parle de la pyramide eau, foin plus pierre à sel qui constitue la base de l'alimentation du cheval. Si votre cheval a beaucoup sué après un exercice, une épreuve ou un long transport par exemple, l'administration d'électrolytes peut s'avérer nécessaire. Enfin, un mâche peut être donné ponctuellement à votre cheval. Mais attention, un mâche ne réhydratera votre cheval que localement. Il ne peut pas être considéré comme un réhydratant. Septième conseil, le transport. Il faut bien évidemment éviter les transports en pleine journée en cas de canicule ou de forte chaleur. Il faut alors privilégier un transport durant la nuit ou à la fraîche. Il faut aussi penser à abreuver votre cheval régulièrement durant le transport. Huitième conseil, parlons désormais des chevaux à risque. Sachez que les chevaux souffrant d'une pathologie, asthméquin ou problèmes métaboliques par exemple, sont particulièrement à risque, tout comme les chevaux seniors et les jeunes chevaux. Sachez également que les robes foncées sont plus à risque que les chevaux avec des robes claires, car par définition, leur robe va absorber davantage de chaleur. En résumé, il y a sept points principaux à retenir, mais la liste n'est pas exhaustive. Doucher votre cheval sans passer le couteau de chaleur pour le rafraîchir. Faire en sorte qu'il ait toujours accès à un coin d'ombre ou un abri. Faire attention aux plantes toxiques et laisser du foin à disposition de votre cheval, même en extérieur. Protéger votre cheval des UV. Assurer une bonne hydratation à votre cheval et le complémenter avec des électrolytes si besoin. Faire en sorte qu'il ait toujours une eau propre et tempérée à sa disposition. Toujours en complément d'un foin de qualité et d'une pierre de sel pure. On le rappelle, l'ingestion de foin et la consommation de sel conditionnent directement l'abreuvement et inversement. Et bien évidemment, transporter votre cheval la nuit ou à la fraîche. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Toute la team Reverdy reste à votre disposition. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! C'est parti !